Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Surviving Mars. Au dernier épisode, on a eu des famines. On n'a pas eu trop de morts, seulement une cinquantaine, mais sachant que ces famines sont encore récurrentes, donc on est en train de construire quelques nouvelles fermes. On va mettre un maximum de maïs dedans, vu que c'est quand même le meilleur rapport temps de pouce et récolte. Après, le truc, c'est que je les ai peut-être un peu trop tous mis au même rythme, c'est-à-dire tous les couverts végétal en même temps ne produisent pas énormément. Ça, c'était l'ensemencement des nuages. J'attends d'avoir la dernière mission pour mettre de la végétation pour qu'on soit à 100%. Je me demande si ce n'est pas un bug, honnêtement, que ces trucs-là ne marchent plus au bout d'un moment, en fait. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est les trois fusées qui sont rentrées. Ok, on commence à avoir un petit peu de réserve de nourriture ici. Un petit peu ici aussi. C'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien. Donc, on va rajouter ici quelques services quand même, genre un restaurant, une épicerie. Ça devrait être bon pour la bouffe. Un petit bar de l'espace. Un truc aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais interdire les naissances dans certains dômes, parce que dans les petits dômes comme ça, secondaires, les naissances sont interdites, parce que sinon, j'ai trop de... Bon là, j'ai des crèches, remarquez, donc je peux accepter des naissances, mais ici, je n'ai pas de crèches, donc on va refuser les naissances. Ici, j'ai des crèches, ici, j'ai des crèches. Ici, je n'ai pas de crèches, donc on va refuser les naissances, ici. On va refuser les naissances ici aussi, on va refuser les naissances ici aussi. On va les refuser ici aussi. On avait celui là qui avait... Non, attendez. Celui là, ils peuvent en avoir. On va refuser les naissances par contre, ici. Je pense que j'ai refusé là aussi. Là je peux en avoir, là je peux en avoir, là je peux en avoir. Là non. Normalement là non. Ça devrait calmer un tout petit peu la croissance de pop. Ouais, je suis obligé de passer par ça parce qu'en fait sinon j'ai juste une croissance qui est beaucoup trop élevée quoi en fait. Et c'est pas possible, c'est assez intenable. Bon, on a ce dôme qu'il va falloir qu'on aménage mais on va finir celui-là déjà. On va mettre un poste de sécurité, une infirmerie et en dernier recours je pense un de ces petits trucs là. Donc ça c'est bon, on a pas mal de sens d'emploi ici quand même. Donc on va rouvrir les plages horaires. Ok. Ici j'ai quoi ? J'ai encore 41 sans domicile et 45 sans emploi. Je pourrais augmenter la population. Avec au moins un appartement. Et vis-à-vis de l'emploi on devrait pouvoir ajouter un atelier de VR avec 30 emplois. Ça devrait être bon. Ah non merde, je peux pas le mettre à cause du tunnel. Bon, c'est pas grave. Donc là je pense qu'on a suffisamment de bouffe là aussi. On va se mettre quelques appartements du coup ici. On va mettre deux fermes. Même trois fermes. Après du coup, allons voir. Là on est à 233 de production pour 109 de consommation. Donc ça devrait être bon. La production de carburant elle est pas bonne. Je vais l'augmenter. On va rajouter de la production de carburant ici. Donc ensuite, vous, vous êtes un peu chargé là. Ok, donc ici on va rajouter encore quelques services. On va mettre deux épiceries. Deux restaurants. Et deux bars. Voilà. Ensuite, un truc que je peux faire aussi, c'est peut-être encourager les enfants à venir ici. Il y en a déjà 71. Ouais, j'ai clairement pas assez d'école en fait. Et on va voir. Ces trucs là, je peux ouvrir peut-être les plages horaires. Mettre le traitement de rajeunissement. Rajouter les plages horaires ici. Donc du coup, sur celle là, je pense qu'on va faire en premier du maïs géant. En deuxième, on va faire les couverts végétales. Et en troisième, on va faire le maïs géant. Je vais les alterner comme ça. Ce sera probablement un petit peu mieux. Et ici, on va faire maïs géant. Maïs géant. Et couverts végétales. Trois colons sont morts de déshydratation, de suicide et de suicide. Bon. Des choses qui arrivent, comme on dit. Donc on est... Ok, on est repassé en positif sur la production de carburant, a priori. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus en positif sur la production de nourriture. Mais voilà. Ouais. Mais la nourriture ici, voyons, on n'a plus que 113 unités ici. On a les différents dépôts là qui commencent à se re-remplir un petit peu. Donc ça, c'est pas mal. Comme je dis, ouais. Je pense qu'on va mettre maïs géant. Couverts végétales. Ouais. Celui-là, on va le laisser tel quel. Pareil. On va mettre un maïs géant et un couverts végétales au milieu. Voilà. Ça, ça devrait couvrir un petit peu mieux en termes d'alternance des récoltes. Est-ce que j'ai pas chopé à nouveau ? Toujours pas de... Ah si ! Yes, ça y est. On va envoyer l'expédition. Et ça devrait être la dernière. Normalement, on va avoir... Ça, j'avais déjà tout fini. La seule chose qui nous manquait, c'était effectivement ces 5 derniers pourcents de terraformations. Et on aura une planète Mars qui sera entièrement terraformée. Et ça va être génial. On a vraiment juste la moitié de la map, là où on est installé, en fait, qui est complètement développée. Mais après, l'autre moitié qui l'a un peu moins, quoi. Surtout que j'ai encore des bassins toxiques qui traînent là-haut. Pour les nettoyer, il faudrait que j'approche... On pourrait étendre notre réseau de drones encore un peu. Voilà. Ça, ça devrait être pas mal, déjà. On va étendre un petit peu par là aussi. Allez, on va rajouter juste quelques dépôts universels. Une fois que les trucs seront construits. Oh, une maladie violente se répand dans une autre colonie. Un rover volé est arrivé à la colonie contaminée de Space Y. Un colon et un enfant en combinaison de protection se tiennent par la main devant le sas d'un de vos dômes. Ils ont l'air effrayés. Notre colonie est en plein chaos. Laissez-nous entrer, s'il vous plaît, ou envoyez de l'aide. Envoyez des travailleurs médicaux pour aider à contenir l'épidémie. Scellez les portes, établissez une quarantaine. Ou acceptez certains réfugiés sous une condition médicale stricte. Ou alors, si j'étais Japon ou ici, je pourrais faire autre chose. Je pense qu'on va envoyer des travailleurs médicaux. On a ce qu'il faut, je pense, en termes de... On a suffisamment de médecins. On va y voir ici. On a beaucoup de sans-emploi par contre. Donc, on va peut-être rajouter quelques services type atelier de VR, atelier biorobotique et atelier d'art. Je ne sais pas où on en est sur notre proportion de population. Attendez, c'est où ? C'était sur... Oula ! Oula ! Sur les jalons. Il n'y a pas un jalon. Si, ouais, 40% d'ouvriers dans les ateliers. On est encore loin. On va monter la mise à niveau niveau 2 et niveau 3 ici. Ça va nous coûter 1200 pièces détachées. Mais on a ce qu'il faut de ce côté-là. Bon, du coup, la production de nourriture... Ah, voilà. Ça, c'est ce que j'aime voir. Celle-là est pleine. Parfait. Je vais peut-être m'en rajouter un dépôt ici. Vu qu'on a pas mal de nourriture produite ici. Oula ! Encore un temblement de terre. Donc, là, là, les dépôts sont un petit peu mieux. Celui-là n'est pas très en forme par contre. Et après, j'avais des dépôts... Ouais, j'avais celui-là. Donc, ça, c'est pas mal. 156. Après, ici. Voilà. Ça, c'est ce que j'aime voir. OK. Celui-là est quasiment plein. Alors, je me tâtais peut-être à rajouter justement un énorme dépôt de nourriture par ici. Vu que j'ai vraiment énormément de population à soutenir, là. Je vais mettre un de ces grands dépôts. On va le poser là. OK. Bon. Du coup, voilà. J'ai plus que 292 sans-abri. C'est un peu mieux. Niveau enfant et ado, on est pas mal. Par contre, j'ai quasiment 400 seniors en ce moment. Ça fait vraiment beaucoup de seniors. Je crois que c'est le dernier truc de plantage de végétation. Ah, yes. On devrait arriver à 100% là. Ça, c'est deux missions. On va voir. J'avais construit ce dôme récemment qui, du coup, a beaucoup de sans-emploi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre justement des ateliers de VR. Ça va nous faire 60 emplois pour ces gens-là. Ensuite. Du coup, voilà. Ici, il faut que j'ouvre les plages horaires. Après. Ouais, OK. On est à 21% d'ouvriers dans les ateliers. En fait, le truc, c'est que ça ne produit rien. Ça me dit que j'ai un certain niveau de productivité, mais ça ne produit rien, ces trucs. C'est ça qui est un peu bizarre. Oh, regardez-moi ça, putain. J'ai un confort de 88 quand même. Pas mal. Là, on va me voir. Ouais, j'ai quelques sans-emploi ici. On va rajouter ça. Voilà, comme ça, plus de sans-emploi ici. Ouais, là, on a... Pas vraiment de problème de sans-emploi parce que les gens sont... Beaucoup de retraités, surtout, en fait. OK. Donc ça, c'est bon. Ce dôme se porte très bien. Je suis toujours aussi fier de ce dôme. Je ne sais pas pourquoi. Je l'aime bien. Peut-être d'ailleurs, je n'ai jamais ouvert la deuxième plage horaire ici. On pourrait peut-être l'ouvrir. Voilà, 73 sur 60. Je serais assez curieux de voir les colons qui ont des bizarreries. Bon, ça, c'est plutôt les défauts. Alors, j'ai combien d'alcooliques ? 15 alcooliques. 12 feignants. 13 géniards. 11 gourmands. Ça va, ils sont... 6 idiots. 18 solitaires. Bon, je n'ai plus de fondateurs. Ils sont morts. Pas de gourous. Il n'y a quasiment que des martiens. Ah, mais ça ne me filtre que les trucs qui sont... Voilà. 3 684 martiens. Ça, c'est mieux. Plus de réfugiés. J'ai deux touristes. Alors, c'est des touristes qui n'ont jamais eu l'occasion, je crois, de revenir chez eux. Beaucoup de végétaliens. On va voir, on est à 2998. On a 681 colons qui ne sont pas en état de travailler. 200 qui n'ont pas de... Ah, j'ai 21 colons quand même qui sont un problème. Ça fait beaucoup. Viens voir. J'ai 43 sans emploi et quasiment pas de sans domicile. Donc là, sur les sans emploi, on devrait... Hop, j'ai déjà ouvert tout ça. Donc, du coup, on devrait pouvoir peut-être rajouter un autre atelier de VR. qui permettrait d'équilibrer un petit peu ça. Donc, 140 habitants ici. J'ai 69 emplacements de crèches libres. Donc, du coup, on a quand même de quoi avoir de la croissance de ce côté-là. J'ai quand même plein d'emplacements de travail libres. Pleine de personnes en recherche d'emploi. Donc là, on est vraiment sur le fait qu'on ait des gens qui ne sont pas dans le bon dom, en fait. Ça, j'y peux rien. C'est eux qui le décident. Je me vois mal le micro-manager, honnêtement. Après, ça va quand même un peu mieux, là, sur la pression. On a encore certains doms. Oh, putain, celui-là, 636. Ah oui, j'ai quand même 70 personnes sans domicile dans ce dom. Ça fait beaucoup. Et après... Ouais, niveau bouffe, par contre, on est bon, là, je pense. Ça soulage. Ça fait du bien. Et on va voir, on a ce truc-là qui, pour l'instant, ne... Ok, voilà, commence à stocker un petit peu. On a le reste, voilà. Ah bah d'ailleurs, tout ça, c'est plein à craquer. Très bien. Du coup, je me disais juste, est-ce que... Je vais regarder vite fait la charge des trucs, là. On a celui-là qui a un petit peu de charge. On va voir les centres de navettes. Ok, ils sont tous au max. Ah là, je peux... Ah d'accord, je peux construire rapidement en cliquant là. Du coup, c'est pratique, ça. Ah putain, j'ai 79 sans emploi, ici. On peut effectivement peut-être ouvrir ça, un peu. Alors, on a 25% des ouvriers dans les ateliers, du coup, maintenant. Merde, je ne les ai jamais changés, ces trucs-là. Bon, écoutez, on va commencer par un couvert végétal suivi de deux maïs géants, ici. Ici, on va faire deux maïs géants suivi d'un couvert végétal. Ici, on va faire un maïs géant, un couvert végétal et un maïs géant. Et la même chose ici. Niveau production de bouffe, ça devrait être bon pour couvrir les besoins de lui et de lui. Tout ça, c'est des gens qui cherchent des emplois. Pourquoi tu n'as pas à boire, toi ? Niveau boisson, on est bon, là. Par contre, sur la production d'électricité, on... On a pas mal perdu, quoi. 224 de production d'électronique. Donc là, quand même, on est bon. 218 ici. Là, on est à 208. Donc, du coup, on a toutes ces ressources qui sont larges. Juste sur le carburant, on a beaucoup de choses qui consomment du carburant. Alors, il faut dire aussi que j'ai boosté, voilà. J'ai boosté tous ces trucs-là avec du carburant, en fait. Donc, ça aussi, ça a été une des raisons pour lesquelles ma consommation en carburant a énormément augmenté. Est-ce que ça veut dire qu'on peut mettre une flèche au milieu, ici ? Ah oui ! Alors, on va voir. Si je mets une flèche, je vais encore avoir un paquet de sans-emploi. Mais je pense qu'on va mettre, effectivement, une archologie. Et on va se rajouter encore, peut-être, du coup, un atelier d'art. Et un autre atelier de VR. Voilà. Et j'ai encore un emplacement, au pire. Sachant que j'ai quelques services, mais pas tant que ça, ici. J'ai notamment pas de trucs de renégats. De lutte contre les renégats, quoi. On peut en faire plusieurs de ces DOM Terravision, ou pas ? Non. Les merveilles, c'est une seule fois, et puis c'est tout. Je suis quand même juste un peu frustré de ces systèmes de récolte de culture, qui soi-disant nous permettent de récupérer de la bouffe. Mais en fait, non. Non. Si on en a rajouté, c'est pour ça que j'essaie d'en rajouter. Je vois si ça récolte, effectivement. Mais normalement, je mets que du blé. Je pense que c'est censé produire, mais ça produit pas, quoi. C'est pour ça que j'étais obligé de... Parce que si j'avais ces fermes qui fonctionnaient, regardez. La récolte est une opération peu prioritaire. Je comprends pas cette phrase, en fait. Elle est vachement bizarre. Qu'est-ce qu'on a d'autre après ? On peut juste faire des feuilles. On a les herbes. Le couvert végétal, ça permet de faire du... Des graines. Spock Houston. Il est mort de quoi, lui ? Ah, il avait une maladie chronique. Donc, on a des restaurants ici qui ne marchent plus. Et on a des extracteurs d'eau qui ne marchent... Si, ça y est. On a encore... Ouais, ça va. On a encore un gros paquet de ressources. La mine molle, elle marche pas. Pourtant, elle est pas pleine. Ouais, bon, ma quantité de béton est pas géniale quand même. Pourtant, on a une bonne production. D'ailleurs, toutes les mises à jour ont été... Non, pardon. Elles sont en cours. D'amélioration. Alors, si on voulait... Ouais, je suis en train d'extraire celle-ci. Ah, 100... Voilà. 100% de la terraformation terminée. Nickel. Nous avons reçu une autre pyramide de cristal. Les créatures qui apparaissent sous forme d'air scintillant nous ont aidé dans notre effort de terraformation et nous adressent un nouveau message. Nous savons désormais le déchiffrer. Nos scientifiques sont enthousiastes à l'idée d'établir un deuxième contact. Le message dit... Le changement est 1. Le total est approprié. Augmente à l'infini. On dirait une tape amicale sur l'épaule. Nous ne savons peut-être jamais pourquoi ils voulaient que notre espèce survive. Une tape sur l'épaule, c'est mérité. Ou nous devons maintenant une faveur à ceux qui en auront besoin. Ouais, je vais faire ça. On va voir. Voilà. Bon, planter la végétation, du coup, c'est terminé. Et du coup, toute la planète est terraformée maintenant. 100%, 100%, 100%. Tout est couvert de vert et de bleu. C'est beau. Quand même, quand on voit là où on est parti au début du let's play. Par contre, vraiment, la question que je me posais, c'est... Qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'ai l'impression, vous voyez que... La zone où on est... Il ne la couvre pas d'eau. Et ça, c'est un peu dommage parce que, genre, vous imaginez... On aurait eu du... On aurait eu une partie qui était, genre, un petit peu plus en hauteur. Et une partie plus vers le bas. Genre comme ça, là. Mais un truc plus grand. Genre, on imagine la moitié de la map en hauteur et l'autre moitié en plus bas. Et, genre, au fur et à mesure que vous avez le niveau d'eau qui monte, vous avez l'eau qui monte, en fait, dans toutes les zones. Et donc, du coup, sur la moitié de la map. Donc, genre, toutes les constructions que vous aviez sur la moitié de la map auraient dû être déménagées et reconstruites sur l'autre moitié. Donc, du coup, il aurait eu tout intérêt à calmer la production d'eau pour empêcher la catastrophe. C'est un peu le seul truc que je trouve un peu dommage avec le système de terraformation, avec ce DLC. Bon, c'est cool. C'est vraiment sympa d'avoir la planète qui change et tout. Et qu'on ait atteint nos objectifs. Et qu'on ait, voilà, ces trucs là-haut. D'ailleurs, ce serait bien que ça disparaisse maintenant que c'est entièrement ouvert. Et bon, là, on a terminé, en fait. Je ne vois pas trop ce qu'on peut faire de plus. On a stabilisé la situation en termes de nourriture. Bon, on a encore pas mal de... 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 en domicile, mais je veux dire, ça consistera en quoi. Faire plein de dommes sur tout le reste de la map, ce serait pas très intéressant et très répétitif. Je vais surtout voir, une fois que cette végétation a été terminée, ce que ça donnait. Un peu déçu qu'il n'y ait pas, je ne sais pas, genre une petite vidéo de fin de... de fin de partie. Bon, après, il faut dire aussi que ça devient vite ingérable avec tous les dommes qu'on a. Mais vraiment, c'était très... Je me suis régalé sur cette partie. Plus que sur la précédente, où on est mort bêtement. J'ai beaucoup aimé aussi le nouveau système de connexion entre les différents dommes. Là, on avait tout un réseau de dommes qui était vachement sympa. Avec ces deux-là, on avait ces deux zones en priorité. On aurait très bien pu, je pense... Non, ça aurait été trop loin, je pense, pour faire une connexion ici, mais on aurait très bien pu connecter ces deux-là. Probablement, on rajoutait un autre là. On va faire un triptyque. Trois dommes qui pourraient communiquer entre eux. Avec un domm qui serait venu chercher ses ressources ici. Ouais, bon. Bah écoutez, je crois que je vais mettre fin au let's play ici, en fait. On a fait le tour. On a recherché toutes les technologies. Ça fait un moment, d'ailleurs, qu'on a recherché toutes les techs. Le seul jalon qui nous manque, en fait, c'est 40% d'ouvriers dans les ateliers. Bon, on pourrait essayer d'y arriver, sachant que... Regarde les ateliers, là. On en a 25% actuellement. Donc, ça veut dire qu'il faudrait quand même faire un paquet d'ateliers supplémentaires. Bon, sachant qu'on pourrait... Ça ne... Ça ne poserait pas vraiment de problème, honnêtement, mais... Surtout que maintenant que tout est ouvert et que les colons, si je ne dis pas de bêtises, ils peuvent aller manger, genre, chez le... Dans le dôme voisin, il me semble. Ils se font des balades et des allers-retours, quand même, entre les deux, quoi. Regardez celui-là, là. Il est en train d'aller où ? Ah ben, il est en train de faire demi-tour. Sympa. Mais... Ouais. Il n'y a plus qu'à imaginer que notre colonie, à partir de là, se développerait par elle-même, toute seule, pour s'étendre. Après, un truc que je reproche un petit... Enfin, il y a quelques petits trucs comme ça, comme j'ai, qui manquaient. C'est-à-dire que sur la diplomatie, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus d'action, comme le fait de pouvoir, peut-être, attaquer... Qu'il y ait des notions de diplomatie un petit peu plus avancées avec les autres colonies voisines. Pouvoir les attaquer, les conquérir, pouvoir, peut-être, setup des colonies à d'autres endroits, mais genre, pas forcément des colonies qu'on contrôle comme la colonie capitale, vous voyez, mais qu'on ait d'autres colonies où, en fait, on envoie une colonie. Et les gens travaillent là-bas et, en fait, genre, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin qu'on leur envoie des ressources et tout. Ce serait très, très sympa, ça. Qu'on puisse s'étendre. Et genre, qu'il y ait peut-être un peu un système de territoire. Genre là, par exemple, on pourrait dire que la colonie martienne, leur territoire, il viendrait jusqu'à... Peut-être sur toute cette zone-là. Nous, le nôtre, il viendrait là. Et voir qu'il pourrait y avoir, par exemple, un truc qui consisterait à unifier les colonies martiennes humaines. Un truc qui serait possible uniquement si on a une majorité de martiens dans notre colonie, par exemple. Essayer d'unifier les autres colonies et tous les martiens et essayer de se révolter contre la terre. Et ce genre de choses, ça pourrait être vraiment sympa. Ça rajouterait vraiment beaucoup de profondeur au jeu, je trouve. Bref. Bon. Enfin, déjà, ce truc de terraformation a rajouté un peu de profondeur en jeu. Donc ça, c'était... C'était très sympa. Bref. Donc, du coup, merci à tous d'avoir suivi ce let's play. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je me suis bien amusé, en tout cas. Donc, si vous hésitiez à prendre ce DLC Green Planet, ben, écoute, je vous le conseille. Moi, je me suis bien amusé. Il y a encore moyen de faire des choses. C'est juste ces histoires de fermes ouvertes. Je ne comprends pas trop comment elles fonctionnent. Au final, on n'arrive pas à récolter des ressources avec. Ce qui est bizarre. Mais bon. Ce n'est pas grave. On va faire sans. Donc, voilà. Merci à tous, du coup, d'avoir suivi cette série. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures, tout simplement. Voilà. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501